Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Ah ouais, un périple de 10 heures pour une croûte brûlée et du fromage industriel mal cuit. Comment oublier ? Les vieux fichiers d'Oscore m'ont fait penser à cette journée. Harry était si content de prendre le ferry. Ça m'a... Yuri, cet endroit est rempli d'hommes de main de fisc avec des bosses sous leurs vêtements. Enfin, je parle d'armes cachées, bien sûr. Je peux pas intervenir juste pour des bosses suspectes. J'ai qu'une intuition et je m'attends à des troubles à l'ordre public assez rapidement. Et bien, salut tout le monde, c'est MisterBiboy45. Comment allez-vous les amis ? Moi, ça va très très bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur Spider-Man. Et nous en sommes à l'épisode 21. C'est totalement dingue. Avant cela, il nous faut des jetons parce que, comme je vous avais dit auparavant, il manque des jetons. C'est pour ça que je change plus de tenue. On a déjà fait quasi le tour de toutes les tenues. Donc, hop ! Toi, les gars, c'est terminé. Pourquoi, mon frérot ? Je suis désolé. Tu prends la barre. C'est cadeau, c'est Bibi qui régale. Donc, on va faire 2-3 trucs de fisc. Voilà, parce que c'est toujours cool. Ah, c'est dangereux. Oh putain, oui, ils sont 3. D'accord, effectivement, mec. C'est très très dangereux cette petite histoire. Hop, on va aller sur celui-ci. Toujours en danger à cause de lui, n'est-ce pas ? Bon, lui, ce n'est pas dangereux. Donc, on s'en occupe du dev. Et on va faire celui-ci juste après. On fera évidemment la suite de notre aventure principale. Mais prendre des jetons, c'est plutôt cool. Et en plus de cela, ça nous permet d'augmenter relativement vite de niveau. Là, je ne vois pas trop comment on peut séparer un groupe de 3 comme ça. Ah ! Le coup de l'échafaudage, très connu, ça, dans le... Dans l'Arkansas. Hum-hum. Hum-hum. D'accord. Normalement, regardez bien. Hop ! 3 ennemis, c'est fait ! Plus qu'un combo de 20 coups. Et on aura réussi à la... Perfection. Frère. Oh, je suis une machine ! Ok. Bon. Tout cela n'était pas spécialement prévu en soi. Voilà. Ça dégage. Hop. Il se fait enculer par son propre pote. C'est cadeau. C'est Bibi qui régale. Aïe ! Oh, j'ai pris un appui sur le mur ! C'est tellement... Je suis... Oh là là, il a rafalé son pote ! Mais ça marche pas... Mais ça va pas du tout ! C'est pas comme ça qu'on... Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Je sais pas si c'était n'importe quoi. C'est n'importe quoi ce qui s'est passé pendant un moment. Ok. Ne bougez pas. On m'a dit de remplir les 3 jauges, les gars. Je vais le faire. Ne vous inquiétez pas parce qu'apparemment, c'est incroyable. Je dirais même plus qu'apparemment, c'est incroyable ! On en a combien, là ? Oh, bon niveau combo, on l'a fait. Hop. Ça, où les âges, perro ? Hop. Oui. Aucun coup. Oui. Hop. On esquive. Je suis bloqué dans le coin, les gars. Ça, c'est très, très chiant. Je vais le faire. Ne bougez pas. Je les ai tous pétés dans le coin. Ça, c'était beau, hein. Je sais pas ce qu'il y a dans ce coin-là, mais... Hop. 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 Ok, 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 ok. Oh là là, mais tout va très, très vite ! Mais moi, je ne sais pas ce que je fais, en fait, finalement. Ça, c'est très beau. Regardez-moi cela ! Putain de merde ! Ok. Non ! Désolé ! Désolé, désolé ! Désolé, j'ai fait une bêtise. J'avais dit que j'atteindrais les trois jauges, parce que sinon, je vais me faire engueuler. Ok. Jusqu'ici, tout va bien. Donc, on va remplir ces trois jauges. Je sais pas ce que ça fait, c'est la première fois qu'on le fait. C'est la première fois qu'on le fait. C'est un moyen facile de blanchir de l'argent. C'est peut-être là que Fisk garde tout son liquide. Il faut mettre main à tout ça. On va lui mettre la pression. Je m'occupe du mandat. Déjà, prîmé devant. Parce que j'aimerais bien l'utiliser avant la fin, quand même. Des nouvelles têtes ! Ah, ça tombe bien ! Je commençais à en avoir un pommard, dégo. Ok. C'est bon. On y est. Ok. C'est pas ouf. C'est pas ouf, en fait. Je comprends pas. Ouais. D'accord. Mais en fait, ça fait rien. Ça fait que si. Non, je sais pas. J'ai pas compris. Je suis peut-être débile. Je dois être débile. Bon, bah, je les prends tous. C'est pas grave. Je les prends tous en leleux, comme on dit dans le milieu. Mais il n'y a rien, il ne se passe rien, là. C'est pas dingue ! Ou alors vous parlez carrément de l'explosion de toile. Ça doit être ça, je pense. Vous n'êtes pas belles, vous ne m'auriez pas concerné un truc nul. Waouh ! Je l'ai pris en pleine face. J'ai rien à faire. Ok. Donc, je pense que vous ne vous parlez pas de ça. C'est pas grave. Ok. Oh, bah, lui, il s'est fait tarjac par son pote. Très, très bien. L'explosion de toile, j'attends toujours que ça se... Que ça se remplisse. Ok. Arrête, j'esquive. Non, c'est tellement injuste. La vie est parfois tellement trop injuste. Ok. C'est compliqué, les gars. Au final, je me rends compte que je dis bêtis du hoquet dans cette petite histoire. Mais... Je dois... Ok. Ok, ok, ok. Oh, c'est chaud ! C'est très, très chaud ! Faut que j'arrête de... D'accord ? On arrête les bêtises, là, hein. Vous m'avez fait tous très, très mal. Je comprends pas, parce que ça montre pas, l'explosion de toile. Je crois que je me suis fait carotte, les gars, dans l'histoire. Il y a eu un petit bail un peu sombre. Soit vous m'avez menti, soit je vous ai menti, soit on s'est tous menti, hein. En tout cas, je le pardonnerai jamais. Vos hommes ne rencontreront aucune résistance ici ! Et Wilson Fisk continue d'enchaîner les déconvenus. Bien joué ! Allez, dans ta gueule, mon Fisk ! Trois jetons de base, ça c'est plutôt cool ! On continue. Direction la suite de nos événements. Et on va aller près de notre objectif, qui est où ? Qui est totalement derrière. J'étais pas du tout dans la bonne direction. Il reste combien de la boîte de recherche avec ces conneries ? Il doit rester un ou deux, pas plus. Un ou deux à tous côtés. Là, on a un sac, on va les récupérer calmement. Tiens, il y a peut-être de nouvelles tenues, d'ailleurs. C'est peut-être l'occasion d'aller y faire un petit tour. Ok. Il est ici. Bon ! On va voir les tenues un petit peu, ce qu'il y a de nouveau. Oh, bah oui, il y a de nouvelles tenues, dis donc ! Il y a la tenue de catch, que j'ai toujours pas mis. Je peux l'acheter. C'est pas un problème. On a... Ah, il me manque un jeton de crime, ça serait pas mal. Oh, elle est tellement stylée ! La tenue de Iron Speeder. Oh là là ! Elle, moins stylée, déjà. D'accord. Tenue Spider-Man 2099 noire. Mais elle, je la veux. C'est celle de Avengers. Je la veux totalement. Ils me font un jeton de crime. Eh bien, écoutez, dès qu'un crime se manifeste, on y va rien à foutre, les gars. Là, je la veux ! Et on va la garder un ou deux épisodes, parce qu'elle a l'air tellement stylée et brillante. Hop, petite esquive latérale, c'est notre cas égale. C'est pour moi. Il n'y a pas de crime, là, les gars. Faites des crimes, s'il vous plaît. Ouais, c'est encore moi. Je crois que tu parlais du voyage qu'on avait fait avec Harry à Staten Island à l'époque. Qu'est-ce qui t'a fait penser à ça ? Les vieux fichiers d'Odcorp m'ont fait penser à cette journée. Harry était si content de prendre le ferry. Ça m'a rappelé à quel point tout était plus simple à l'époque. Pas de boulot, pas de méchant. Et tu te souviens, on pouvait passer la journée à commander des pizzas. Maintenant, j'ai l'impression que si on s'accorde une sieste, le monde entier va s'écrouler. Ouais, pas facile, la vie d'adulte. Mais bon, on se donne du mal pour que d'autres gosses puissent s'aventurer à Staten Island à leur tour. C'est un peu le cercle de la vie. Le cercle de la pizza. Ouais, t'as raison. J'aime bien cette façon de voir les choses. Merci. Bon, il n'y a pas eu de crime et ça, c'est terrible. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce que si je vais en haut d'un building et que j'attends une ou deux minutes, un crime peut s'en manifester ? Vous y croyez ? Je n'y crois pas. Je suis peut-être trop près de la quête principale. Hop, on va tomber comme une de mer. Yo, les gars ! Ok. Qu'est-ce que c'est que cette sombrerie ? Je me suis dit que vous en auriez besoin. Et ça, c'est rien de le dire. Ce souffle du diable, je n'ai jamais rien vu de pareil. La police scientifique a dû fil à retordre. D'après les infos, c'est ici qu'Auto a diffusé le souffle du diable. Il a peut-être laissé les traces. Je crois que ça a bugué, les gars. On est passé à côté d'une petite cinématique ou une connerie parce qu'il y a un petit bail sombre. D'accord ? On a quoi ? Oh ! On analyse. Des résidus sur ce panneau. Je peux peut-être l'isoler ? Oh non ! Séquence initiale riche en paire athée. C'est assez provateur. Bon. Très, très bien. Ok. Je vois que ça a faire. Regardez bien. Ça. Ensuite, ça. Voilà. Et ça. Bon. Pour celui-ci, comment on va faire ? On va faire ceci, tout simplement. Et ceci. Voilà. Et pour le dernier, on a ceci. Et ça ne marche pas. Mais oui, c'est clair. Très bien. Ça risque d'être chiant, par contre, cette petite histoire. Je n'ai pas chiant en pleine... Euh... Ok, si je fais ça... Très bien. C'est fort embêtant ce qui se passe. Euh... Si je fais ceci, par exemple. Non, non, non. C'est pas possible. Enfin, si c'est possible. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Je pense qu'il y a quelque chose. Alors, c'est peut-être celui-ci qui doit bloquer. Celui-là est nécessaire obligatoirement ici. C'est sûr et certain. Celui-ci. Ok. On va plutôt essayer comme ça. Ensuite, on va mettre celui-ci. Et... Non, c'est pas possible. C'est pas possible, les gars. C'est pas possible, les gars ! Si, mais si, c'est totalement possible. Bah non, pourquoi tu t'énerves ? Euh... Ok. Et plus que celui-ci. Eh bien, voilà ! Eh bien, non ! C'était l'autre, forcément. Mais oui, c'est clair. Très bien. Hum hum. D'accord. Attendez, hein. Laissez-moi... Laissez-moi se dire, hein. Bien évidemment... L'entière responsabilité de... De toutes ces faits. Non, c'est pas possible. Il se passe quelque chose. C'est... C'est totalement débile. Ok. On va tout retirer. On va tout retirer, les gars. Hum... Celui-ci... En fait, ce qui me stresse, c'est que là, à gauche, vous voyez... Euh... Il n'y a rien qui est en ordre. Oui, je me cherche totalement désexcusé. Alors... Quelqu'un a quelque chose à rajouter, peut-être ? Si je fais ça... Que je fais ça... Et ça... Là, il nous reste quoi ? Il nous reste... Ok, c'est bon, j'ai trouvé. Aucun problème. Aucun problème. Bon. J'aimerais que personne ne se moque de moi, ok ? Ça arrivera à tout le monde. Le CPF a modifié de Scorpe. Je vous l'assure. Je devrais pouvoir retrouver la voie de dispersion. Et bien voilà ! Bonne chose de faite ! Il est temps de scanner la zone. Il se passe dans plusieurs directions. Je dois trouver la bonne. Hum hum. Alors, mon instinct me dirait d'aller à droite. Mais 10 contre 1, ça va être à gauche. Parce que les développeurs se disent Non, mais tous les joueurs vont aller à droite, voyons. La plupart choisissent à droite. Mais j'y crois moyennement. Ok. Ah, quoi que, quoi que. Non, non, pas du tout. Ça peut pas être... Voilà. Et là, si je fais ça... Désolé, il y a quelqu'un qui a pris. Donc, c'est pas là. Ok. On est reparti. Donc, c'est celle... Ah non, putain, ça se sépare aussi si dur. Ah si, c'était bon. C'était bon. C'était bien à droite. C'est juste que ça se redivise encore. Incroyable. Tout va très, très vite. Je crois que ça a commencé. Vous êtes chéreux, les gars. Ok. Pas de soucis. Qu'est-ce qu'auto-fichait ici ? Il doit y avoir une porte ou une trappe d'accès pas loin. Très bien. Nous voici donc à l'intérieur du bâtiment. Fouiller le repère d'auto. D'accord. Ok. On va donc chercher l'interrupteur. Mais pas du tout par ici. Mais qui est plutôt par là. Et... Putain, mais c'est terrible. What ? Quel est ce fuck ? Ok. C'est un enfer. Je ne peux pas aller là, en fait. C'est débile, les gars. Il faut juste aller là, je ne comprends pas. Ben voilà, mais non. Les gars, faites un petit effort, s'il vous plaît. Oh, putain, les cons. Les gars, ok. Respectez-moi. Je regarde s'il n'y a rien à fouiller. J'aimerais... J'aimerais pas passer à côté de certaines choses. J'ai du mal à croire qu'il s'agisse de l'homme que j'ai rencontré au fiste. On dirait qu'Otto et Martin ont plus en commun que je l'aurais cru. Depuis quand est-ce qu'ils se connaissent ? Très bien, on a trouvé un petit truc, une lettre. N'hésitez pas à mettre pause. Si je ne les lis pas, c'est que ce n'est pas spécialement important. On dirait qu'Otto a enregistré des messages pour ces sbires. Oh, Martin. Quand j'ai compris que c'était toi qui t'attaquais à Osborne ces dernières semaines, j'ai d'abord été consterné. Puis en voyant ce qui se passait, je me suis senti... inspiré. Tu as eu le courage de faire ce dont j'avais toujours rêvé. Et ce, sans vaciller. C'est un honneur pour moi de m'allier à toi dans cette quête de justice. Très bien. On apprend rien de fou. Ok, il n'y a plus rien les gars. C'est dommage que je passe à côté. Il y a cette épée qui brille, elle est incroyable. J'ai trop envie de l'amener, tu vois. J'ai trop envie de la ramener et de la mettre un peu dans ta chambre. Ok, très bien. Rien de plus intéressant par ici. D'accord, il n'y a rien à faire ici. Alors, le coup des mots de passe, les gars, sur un post-it, juste en dessous de l'écran. Bon, ça reste entre nous, mais vraiment, c'est pas ouf, ok ? Évitez de faire ça chez vous. Norman, j'ai l'impression qu'il est impossible de lui échapper. Il sourit et donne de grandes accolades devant les caméras. Mais en coulisses, il me tient à la gorge. Comment se fait-il que personne ne voit à quel point il est égoïste, dangereux et malfaisant ? Je donnerai n'importe quoi pour qu'il voit Norman comme je le vois. Ah, l'homme derrière le masque. Ouais. Oscorp s'est immiscer dans toute la ville. Électricité, communication, sécurité publique. La société de Norman est omniprésente, mais elle est fragile. Si une catastrophe devait survenir et quelques leviers être actionnés, tout s'effondrerait. La population verrait ce qu'il est vraiment, une sangsue vivant à leurs dépens. Ah oui, il suffirait de presque rien pour qu'il soit ruiné à jamais. Encore une suite ? Combien d'hommes faudrait-il ? Voyons. D'abord, il nous faut un désastre. Un ouragan. Un séisme ou... Une épidémie. Ensuite, des attaques ciblées sur le réseau électrique et les centres d'aide. Pour plonger la ville dans le chaos. Et révéler le vrai visage de Norman. Oui, une demi-douzaine d'hommes capables. Tout au plus. Cite erreur, les Sinister Six. Encore une suite ? Martin s'est fait arrêter. Norman semble satisfait. Il se croit à l'abri. Il se trompe. Il a mis tous les oeufs pourris dans le même panier. Avec Martin dans le raft, aux côtés de Scorpion, Rhino, Vulture et Electro. Un simple coup de pied suffit pour que ces oeufs dévalent la pente. Droit sur Oscorp. Et Norman. Oui, juste un petit coup de pied. L'heure est venue pour moi d'enfiler mes bottes. Et de grimper en haut de la colline. Ceci est mon dernier message. Peter, si tu écoutes, sache que j'ai simplement fait ce que je pensais être juste. Cela peut paraître extrême, mais pour atteindre Norman, on ne peut pas faire dans la demi-mesure. parmi tous les risques qu'implique cette prochaine étape, le plus grand à mes yeux est de perdre ton amitié. J'espère que si on se revoit, on sera dans le même camp. Ah ! Ça, ça fait mal. Ça, clairement, ça fait mal. C'est un petit message pour moi-même. Assez terrible. C'est un bon vieux Rhino. Un de mes deux russes préférés. Ok, donc là, on va en apprendre beaucoup. Alexei, j'ai suivi votre carrière avec le plus grand intérêt. Le monde vous voit comme une brute épaisse. Moi, je vous considère comme un guerrier avec l'âme d'un poète. Je sais que vous aimeriez quitter la tenue de combat dont vous êtes prisonnier. Aidez-moi à atteindre mon but et vous serez libre. Otto a développé un agent corrosif pour libérer Rhino de sa tenue. Une certaine agence gouvernementale n'est jamais arrivée. Otto a réussi en deux jours. C'est un peu le boss, en fait. Très bien. Très, très bien. En fait, ils se battent tous pour un intérêt plutôt bon. Rhino, par exemple, veut sa liberté. Otto en a marre. MacGargan, alias Scorpion, alias Jojo, le barjot. ils ont chacun leur raison et elle n'est pas spécialement mauvaise. Ils veulent nous faire culpabiliser, en fait, de devoir les arrêter. Je n'ai pas l'habitude de dire cela, M. Gargan, mais effacer vos dettes de jeu s'est avéré plus compliqué que prévu. Certains de vos créditeurs sont pour le moins intransigeants. Mais, une fois le travail du réservoir terminé, vous serez débarrassé de vos obligations financières illicites. Otto Octavius sait se montrer persuasif. D'accord. Bon, lui, c'était pour effacer ses dettes de jeu, donc clairement, un bond. Très, très bien. Il n'y a rien. Il n'y a pas un petit gadget. Ah, on a un petit truc qui fait un petit flashback, non ? Voilà. Ok. Bon, lui, la cause, elle est un peu moins juste. C'est juste pour effacer ses dettes de jeu. Hop, regardez. Hop, le magnéto comme d'hab. Magnéto, Serge ! Excellent. Adriane, quelle triste ironie que vos merveilleuses ailes aient infligé à votre corps une telle infamie. Par chance, vous travaillez maintenant pour moi. Quand nous en aurons terminé, le traitement que j'ai mis au point vous sauvera. Vous n'êtes pas encore débarrassé de l'étreinte de cette vie, mon ami. D'accord. On va regarder, je suppose, la combinaison, non ? Non, elle n'indique rien. Il y a forcément le masque. Il y a forcément quelque chose qui nous en dit un petit peu plus. La source d'énergie des ailes de vulture a causé un cancer de la moelle épinière. Auto-travail sur un traitement expérimental pour le sauver. Ok. Plutôt honorable. En soi, il a une monnaie d'échange. Électro. Le plus grand des disjonctés. Magneto ! Max, quand vous m'avez fait part de votre rêve, j'ai d'abord cru que vous étiez complètement faux. De l'énergie pure ? Ha 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 ! Cependant, en me penchant sur la question, j'ai trouvé un moyen d'atteindre nos buts respectifs. Je vous le promets, quand ce sera fini, vous deviendrez énergie pure ou quelque chose de si proche qu'on ne fera pas la différence. Très bien. Donc. Le grand rêve d'Électro est de se transformer en énergie pure. Le Doc a réussi à modifier son harnais pour le rapprocher un peu plus de son but. Ok, ok, ok. Pas mal. Lui veut juste plus de puissance, plus de pouvoir. Qu'avons-nous là ? Auto a dû utiliser cette carte pour planifier son coup. Mais elle est vierge. à moins que je rate quelque chose. Ampoule UV. Il ne se passe rien. Il y a forcément quelque chose, non ? Il doit y avoir un moyen d'allumer cette lampe. Mais bien sûr qu'il y a un moyen. Regardez-le, ce moyen. Il est là, il est beau. Voilà. Et voilà. Des annotations cachées. Otto a chargé les vilains de détruire les biens d'Oscorp dans toute la ville. Il veut anéantir l'Empire de Norman pièce par pièce. Ok. Bon, on en sait un petit peu plus. Qu'est-ce qu'on a là ? Ça bosse dur par ici. Ça bosse dur sur des Kevlar. Fouiller. C'est pas fini ? C'est vrai ? Attendez. C'est toujours pas fini ? La dernière étape du plan semble être un assaut direct sur Oscorp. Et spécialement Norman, j'imagine. Lee recherche le sérum du souffle du diable avec quelque chose appelé Icarus. Que fait Vulture à Times Square ? Je ferais mieux de rester sur mes gardes. Electro est chargé des centrales électriques d'Oscorp. Logique. Rino vise les propriétés d'Oscorp sur la côte par laquelle il va commencer. Et pourquoi ? Scorpion doit chercher à contaminer le réservoir de la ville. Encore une propriété d'Oscorp. Ok. Donc en gros, ils sont tous séparés et ils ont tous une mission donnée. C'est très intéressant parce que là, clairement, à mon avis, pardon, ça nous dit ce qui nous attend à l'avenir sur les missions. Très très bien. Je pense qu'on a tout fouillé. Ah, il y a un très... Très très bien. Rien d'autre ? Rien d'autre ? Ok. Fouiller le repère, c'est pas fini. Icarus. C'est ça. Bonjour, Spider-Man. Nous n'avons pas eu l'occasion de nous présenter. Je suis... Auto-Octavius. Y'a pas d'Icarus, c'est ça ? Non. Martin n'a besoin d'aucune aide pour s'emparer du sérum. Icarus était un leurre pour t'amener où nous le voulions. Où vous le vouliez ? Je te dépose. Ça fait du bien de travailler pour quelqu'un comme Octavius. Il a des plans de secours pour ces plans de secours. Gilles ! Peter ? Est-ce que ça va ? Qu'est-ce qui se passe ? Télé transporte ! Écoute, Lee en a après l'anti-sérum. Il faut qu'on trouve le laboratoire secret du souffle du diable avant lui ! Je suis sur le coup. Je passe en revue tous les permis de fonction de la ville. Le labo est enregistré. Je le trouverai. Génial ! Ok. À bientôt, MJ ! Il s'en est tiré ! Mais pas indemne ! On passe au plan B ! Allez, c'est parti pour un boss ! On va voir un petit peu ce que ça a donné. Ok. Ok, je ne sais pas ce que je dois faire. Ça peut être bon. Je ne vois pas encore ce que je dois faire. Ah, on a quelque chose dans le couloir. Très bien. Qu'est-ce que ça peut... Je ne vois vraiment pas quoi faire pour le moment. Ah ! Utilisez les lances-toiles. Très bien. Hop ! Et boum ! C'est parti, mon pote ! Très, très bien. J'ai compris. Nickel. Wouh ! Comment on esquive ça, gros ? Ok. Alors là, c'est la merde. Mais l'ençoile se recharge. Eh bien, il y a un proulant-proulant. Ok, ça ne sert à rien. De toute évidence, c'est n'importe quoi là ce que je fais. Aïe ! Mais si, on me demande quand même de détruire les... On me demande de détruire les transpo. C'est quoi, il y a un bug là, non ? C'est n'importe quoi. Mais... Mais, les gars ! Je ne comprends pas. Ça ne marche pas. Attendez. Je suis l'héros, le super-héros le plus claqué de l'histoire. Ça ne marche pas, les gars, en fait. Vous me prenez pour un connard ! Attendez, à moins qu'il faut viser, mais un point ultra précis, je visse quand c'est rouge. Hop, ça, c'est cadeau. J'ai pris une gifle de la vie. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Non, réellement. N'importe quoi. Ah, ça vient de marcher ! Non, mais c'est une blague, les gars ! Non, les gars, c'est une blague ! Oh, c'est incroyable. Personne ne comprend mes références. On a deux ! OK ! Je l'ai compris, moi, ta référence, mon pote. T'inquiète pas ! Bam ! C'est une patate ! On n'est pas dans une relation d'échange et de compromis ? Oh, mince, c'était tellement à côté de la plaque. OK. On fait quoi, maintenant ? Il est là. C'était quoi, ça ? OK. Lui, là-haut, là. Ouais. Très, très bien. Allez, c'est bon. Et bam, on est reparti. Bon, c'est super stylé, mais clairement, il faut le prendre. Et c'est assez terrible, ce qui se passe au début. Ouais, bravo ! Ah, pour une fois, quelqu'un comprend mes références. J'ai presque plus envie de me battre. OK. Lui, on va s'en occuper encore une fois. Vous préférez quand vous étiez en solo. OK, très bien. Non, il n'a pas voulu, pas spécialement. L'énergie de la jeunesse, la sagesse de l'expérience. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Regardez, regardez. Bam ! C'est tellement beau ! Attends, il faut que je reprenne. Mais... What ? Ça bug ! Je ne pouvais pas reprendre de hauteur. OK. Voilà. OK. Non, il ne peut pas. Non ! Oh là là, c'est un peu brouillon. Là, je vais être très honnête avec vous. C'est un petit peu brouillon, tout ça. On va essayer de m'a esquivé. Allez, viens, mon frère. On voit moi ta commande. Voilà. Voilà. Bam ! OK. Non ! C'est terrible ! Pas évident, les gars. Pas évident. Restons concentrés, s'il vous plaît. Non, pas lui ! D'où j'ai su ! OK. Restes tranquilles ! Pas si vite ! OK. Je crois que c'est pas mal, ça. Je crois que c'est pas mal. Ce que je viens de faire. OK. Compliqué, les gars, cette petite histoire des familles. Très bien. Je crois que lui, je dois l'avoir juste avec mes toiles. Voilà. Aucun souci aussi. Bon. Donc, en fait, c'était deux boss. C'était deux boss simultanés. Et je pouvais choisir quel combat je voulais faire en premier. Mais là, clairement, c'était pas évident. OK. Aucun souci. Très bien. Prévenez, les gars. Je dois faire des bails. Hop. Retour à l'envoyeur. Oh, c'est tellement stylé ! Il n'a pas la moindre chance. OK. Bon, petite phase de transition très agréable, n'est-ce pas ? Ouais, ça va le faire. Bon. Je voudrais pas jouer les rabats-jois. Mais je crois pas que vous ayez bien saisi la situation, en fait. Il est où ? Il est où, là ? Non ! Oh, là, là, je prends ma part de ouf ! Je peux pas l'attaquer quand tu se protèges. Je dois l'étourdir ou le surprendre. OK. Tu veux surprendre ? OK. Oh, c'est incroyable. Ils sont chauds de ouf. Ils sont chauds de ouf. OK. C'est bon. C'est bon, j'ai réussi à en choper un. Oh, là, là. Incroyable, mais vrai. Incroyable ! Je suis basse ! C'était chaud, ça, les mecs. Un au tapis, un encore debout. OK. Cette fois-ci, j'ai focus. Attends, calme-toi ! Je viens juste de reprendre la manette ! Une vingtaine ? Beaucoup trop de fois. Hein ? Vas-y. OK. Il en reste plus qu'un. Je t'aurai la prochaine fois. Aucun danger. Lui, il est super simple. Une dernière petite chose. Il n'y a pas un mec qui t'envoie des éclairs ? OK, on va le suivre. Il va essayer de me faire encore une charge. OK. Oh, là, là. Mais, mec, c'est incroyable tout ce que je fais. Regardez-moi ça. Oh, j'ai fait un finish-heam. C'est incroyable ! Qu'est-ce qui se passe ? Electro a été mis à terre. Spiderman, je présume. Si tu tenais vraiment à cette ville, comme tu le prétends, tu m'aiderais à prouver qu'Osborne n'est qu'un vulcaire criminel. En tuant des gens innocents ? J'aurais rétabli le courant. Vous êtes malade. Vous avez besoin d'aide. J'ai toute l'aide qu'il me faut. Et nous n'arrêterons que quand Norman aura eu ce qu'il mérite. Je déteste quand ils font équipe. J'ai besoin de souffler un peu. Ouais, c'est peut-être pas ouf de souffler sur le toit d'un immeuble comme ça, aux vues et aux yeux de tous. Quoi qu'il arrive, on va s'arrêter là. Cet épisode était incroyablement dur. Vraiment, ce n'était pas évident. Je ne suis pas mort, mais clairement, on a failli prendre notre part. N'oubliez pas de j'aimer les commentaires. On se retrouve très bientôt pour la suite de notre aventure. A bientôt tout le monde. Ciao, ciao. C'est les centrales électriques. Scorpion va s'en prendre au traitement des eaux. Rino, pas encore sûr, mais ça se passe sur la côte. C'est déjà un bon début. J'imagine que vous allez vous occuper de Scorpion ? Ouais. La ville est déjà bien atteinte. Si on perd l'eau potable, elle risque de ne pas s'en remettre. Je vous ferai signe quand j'enlève du nouveau. Ok, on fait comme ça.